... Vous suivez les programmes de Médien, bienvenue dans ce nouveau numéro de TalkAfrique. L'Afrique est pourvue de superbes paysages marins et de sites naturels magnifiques. Ces ressources attirent de nombreux visiteurs à la recherche d'espace. Et d'un contact direct avec la nature, selon les experts, le tourisme côtier et maritime constitue un élément crucial de l'économie bleue et une source de revenus durable. Cependant, avec l'avancée de la mer et diverses activités humaines, ces sites naturels et paysages marins sont maintenant menacés. Cette menace pèse sur les activités touristiques des populations africaines. Comment promouvoir le tourisme côtier et marin en Afrique ? On en parle dans cette émission. Deux invités sur ce plateau. Nous recevons le professeur Papa Goumbo-Lau. Il est expert en évaluation d'impact environnemental, également d'aménagement et de prévention des risques côtiers. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci madame. En face de vous, nous avons madame Ba. Vous êtes militante écologique et membre des Jeunes Voix du Sahel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Très bien. Alors, un tourisme durable favorise l'économie bleue. Je commence avec vous, professeur Lowe. Que pensez-vous du tourisme côtier et maritime en Afrique ? Merci madame. Le tourisme côtier et marin en Afrique est très répandu. Si je parle de l'Afrique, je vais du Maroc, du nord du Maroc. Donc, Casablanca et toutes ces belles corniches. On peut descendre vers l'Amourjani, autour de Noachot, avec ses sept cras et ses zones encore vierges. On passe par Dakar et on peut aller jusqu'au Gabon. Moi, je connais jusqu'au Gabon. Il y a de très beaux hôtels. Et les gens sont très intéressés parce que de plus en plus de personnes vivent sur la côte. Elles vont vivre sur la côte du fait du développement économique des régions littorales africaines. Mais cependant, ça attire du tourisme. Mais quelque part aussi, ça peut être dégradant dans la mesure où, quand on n'a pas aménagé pour prévoir cette croissance économique, que, surtout à l'ère où le pétrole commence à sortir dans certaines côtes, il y a de quoi penser. S'inquiéter. Oui. S'inquiéter. Oui. Pas s'inquiéter. Mais on ne s'inquiète pas, ça arrive. Il faut prévenir. D'accord. Il y a de quoi prévenir. Parce que l'inquiétude, c'est un peu négatif. Je pense qu'il faut être préventif et aller vers l'avant, aménager en fonction. D'accord. Il faut être préventif. On va le rejoindre parce que c'est normal, justement. On parlera de cette prévention tout à l'heure. Madame Ba, quels sont les types d'activités touristiques les plus populaires dans les régions côtières en Afrique ? Alors, dans les régions côtières, aujourd'hui, comme il a bien expliqué, ces zones côtières, les touristes sont attirés par la mer, par les lacs. Donc, les activités qui se font, d'ailleurs, le premier, ce sont le tourisme populaire, où les familles se recoupent, les amis, et profitent d'un bon moment de détente, de football et tout ce qu'ils peuvent faire comme activité à la plage. Et ensuite, il y a ces petites pêches qu'on peut faire avec des amoussons, où on apprend, par exemple, aux touristes comment pêcher, comment attraper des poissons, ce qui constitue non seulement du plaisir, mais aussi de nouvelles connaissances et compétences qu'on offre à nos touristes. Et ça permet justement aux populations d'avoir des activités génératrices de revenus. Alors, quels sont les défis majeurs auxquels, je reste avec vous, auxquels sont confrontés les destinations touristiques côtières et maritimes ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe et tout le monde ne peut pas négliger cela, c'est les changements climatiques, c'est les inondations, et que, par exemple, si, par exemple, dans une zone quartière où on n'a pas pris le temps de faire un assainissement correct, les populations sont menacées. Chaque année, le niveau de la mer ne fait qu'augmenter, et ce qui constitue un danger pour les populations qui vont voir leur maison disparaître. Donc, le temps qu'ils avaient pour faire des activités en famille ou accueillir les touristes, ils ne vont plus l'avoir parce qu'ils vont chercher ailleurs à vivre. Et le temps qu'aussi les femmes, surtout les femmes, quand on parle de cette activité côtière, il y a des femmes qui vendent des arts, des outils artistiques, voilà, qui les permettent de gagner leur vie. Donc, si aujourd'hui... Des accessoires. Des accessoires, voilà. S'ils se retrouvent, en fait, que l'érosion côtière prenne leur maison, ils seront déplacés, et maintenant, on va retourner dans un autre problème, c'est-à-dire que l'habitation, l'éducation des enfants et l'économie aussi, surtout. Et ces populations aussi attirent l'attention quand même des autorités. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités répondent quand même à ces préoccupations des populations? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore vu l'implication des autorités sur ça, mais en fait, c'est une question à ne pas négliger du tout. Parce que chaque année, on voit qu'en Afrique, on attire des autorités venant d'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, qui viennent juste pour découvrir l'espace africain. Donc, les autorités doivent vraiment prendre en compte ces défis qui nous attendent, qui sont déjà présents, pour pouvoir toujours continuer à gagner. Parce que quand les touristes viennent dans un pays, ils vont payer le transport, la nourriture, l'hébergement, la connectivité. Donc, c'est de l'argent qui entre. Et quand on a de l'argent qui entre, il faut vraiment préparer le sphère pour que cela puisse être géré normalement. Justement, comment les autorités locales peuvent collaborer avec les acteurs du tourisme pour développer les offres attractives? Oui, mais les autorités, c'est d'abord, je pense, des représentants de la population, des représentants des collectivités locales qui doivent prendre en compte les défis dont parlait Mme Bach tout à l'heure. Et ces défis, au-delà de la région côtière, de l'avancée de la mer, qui prend encore du temps, il y a les défis des pollutions, les défis des aménagements autour des zones touristiques, qui sont souvent très proches des zones de pêche, qui sont très proches des zones d'habitation, etc. Donc, il y a un aménagement à faire pour qu'on sache où est-ce que les touristes vont être, où est-ce qu'on va pêcher, où est-ce que les gens vont habiter. Sinon, c'est un mélange indescriptible avec ses conséquences de pollution, de saleté. Et surtout, les gens, quand ils ont habité, quand ils ont aménagé les zones touristiques, ils ont souvent fermé les zones d'évacuation des eaux de ruissellement. On a parlé de l'évacuation, on a parlé des problèmes de la grosse, par exemple, au niveau de Dakar, où la pollution est tellement forte et le niveau de fermeture du lac est tellement fort que le lac a commencé à changer de couleur et puis ne plus répondre à sa vocation première. Donc, il faut aménager, je suis sur l'aménagement, pour que le tourisme puisse se développer en corrélation et en cohérence avec les zones économiques, les autres zones économiques. Et justement, comment les communautés locales bénéficient-elles du développement du tourisme côtier et maritime ? Tout à l'heure, il parlait de l'avancée de la mer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arrêter justement cette avancée ? Est-ce que c'est possible ? Ou bien il y a plutôt d'autres dispositions à prendre ? Oui, en fait, la mer, elle va avancer en fonction du climat. C'est encore, à l'étude, ce n'est pas encore fortement prouvé. On est encore dans les 10-15 ans d'études. Mais c'est sûr que dans certaines zones, en fait, ce n'est pas la mer qui avance. C'est parfois le continent qui s'effondre sous l'effet de phénomènes géologiques que nous connaissons bien. Donc, il y a ce qu'on appelle une subsidence, un informe du continent et ça permet donc à la mer d'avancer un peu. Et dans ces zones-là, il est possible de les prévoir et de faire des aménagements, notamment des digues. Ça demande aussi des moyens quand même, des moyens financiers. Oui, mais ces moyens financiers, ils ne sont pas aussi importants qu'on le pense. C'est surtout des moyens techniques et la formation des populations dans ce sens. Il faut que les populations soient formées, soient préparées et tous les matériaux qu'il y a autour pour protéger ces zones-là, pour au moins rendre les catastrophes moins importantes et développer une certaine résilience, une capacité à réagir par rapport à ce phénomène-là. Ou bien développer des phénomènes et des comportements d'adaptation, ça peut se faire en éduquant les populations et en leur donnant les éléments qu'il faut pour comprendre la nature. Justement, nous parlons de la promotion du tourisme côtier et marin. Madame Ba, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les initiatives à prendre pour promouvoir justement ce tourisme côtier et marin en Afrique ? On va parler du Sénégal tout à l'heure. Alors en Afrique, ce qu'il faudra faire d'abord, comme Tante l'a bien dit, c'est par exemple de préparer tout cet espace d'aménagement et de préparation de la population. Il faudra mettre en place des politiques environnementales qui vont permettre non seulement aux touristes d'être bien accueillis, d'être bien traités, d'avoir vraiment les meilleures offres et que les populations aussi soient bien encadrées, d'avoir des espaces d'habitat et aussi des espaces économiques pour pouvoir attirer les touristes dans leur marché traditionnel et culturel. Et aussi promouvoir, aujourd'hui on a l'accès à Internet, on a l'accès aux télévisions, aux radios. Il nous faudra utiliser ces canaux pour vraiment montrer toutes ces belles choses que les touristes peuvent voir en Afrique et de les inciter à venir parce que c'est à nous de vendre l'image de l'Afrique, la beauté de l'espace touristique pour que les autres puissent vraiment avoir confiance pour venir en Afrique profiter de notre richesse. Justement, nous avons de beaux paysages, elle l'a dit tout à l'heure, et ces activités aussi permettent aux populations aujourd'hui de subvenir à leurs besoins. Je vais vous poser la même question, peut-être autrement, quel mécanisme faut-il mettre en place justement pour promouvoir ce tourisme côtier et marin ? En dehors de ce que vous avez cité tout à l'heure ? Oui, le mécanisme, je pense que l'activité touristique ne peut pas être totalement détachée des autres activités d'aménagement, d'urbanisme et surtout de développement durable. Et cette activité-là, c'est aujourd'hui non seulement promouvoir le tourisme qui vient de l'extérieur, de l'étranger, mais renforcer le tourisme des locaux. Je pense que les gens qui sont un peu à l'intérieur du continent, je pense du continent, nos collègues burkinabés, nigériens et autres, gagneraient à venir, maliens, gagneraient à venir vers le littoral, voir ce qui se passe au Sénégal, voir ce qui se passe en Guinée, voir ce qui se passe en Sierra Leone. Donc il faudrait que les Africains eux-mêmes puissent être des touristes de la nature, qu'ils ne restent pas, par exemple, dans le Sahel, comme les Touareg, ils auraient pu venir vers la Mauritanie, etc. Donc il faudrait développer, encourager les gens à venir vers le littoral et profiter donc de ces activités qu'il y a sur le littoral. Mais comment promouvoir justement nos îles ? Nos îles, c'est la même chose. Elle a dit tout tantôt, aller vers l'île, ça veut dire qu'il y ait des moyens de déplacement, des moyens de communication, des moyens de transport qui puissent permettre aux gens d'accéder facilement aux îles sans avoir des risques tels qu'on l'a rencontré dans certains pays où il y a des chaloupes mal faites ou bien des pirogues qui risquent de chavirer. Donc nos îles, elles ont beaucoup de potentiel, mais il faudrait que l'État, les collectivités, les citoyens tout court, le privé, qu'ils puissent s'investir pour vendre ces îles-là, investir au plan culturel, investir au plan économique, investir au plan même éducationnel pour montrer, par exemple, aux enfants, que les îles, quel est le rôle des îles, pourquoi ces îles-là sont là, qu'est-ce qu'on peut développer comme activité économique, et comment ces îles-là peuvent prospérer. Justement, oui, tu voulais réagir. Je voulais juste réagir en fait. Aujourd'hui, on a des îles qui, par exemple, si je prends le cas de Dakar, tout le monde veut venir à l'île de Gorée parce qu'il y a un espace historique. Mais en fait, si, comme il a dit, nous allons faire la promotion de nos îles, par exemple, pour montrer l'importance de la mangrove, par exemple. De montrer l'économie derrière, comment aujourd'hui on peut préserver cette biodiversité. Pour montrer aujourd'hui l'importance des lagunes, ça permet non seulement d'attirer la population locale, parce que, comme il l'a bien dit, c'est que nous-mêmes, en Afrique, on n'a pas l'habitude d'aller vers les autres pays pour faire du tourisme. Donc c'est très rare, c'est pas encore comparé aux pays européens et tout. Ce qui veut dire qu'on doit d'abord attirer nos collègues. Peut-être que notre sorte d'intérêt se trouve ailleurs. Oui, peut-être, oui. Mais pour l'instant, le mieux, c'est d'attirer nos voisins, que chaque pays africain et côtière essaye de créer un programme, peut-être, de tourisme écologique surtout, de vraiment montrer l'importance des autres de venir découvrir. Et ce sera un échange culturel et économique qui nous sera tous favorables. Mais on a l'impression que c'est plutôt les étrangers qui aiment bien voyager et découvrir les sites que nous avons, les sites touristiques ou encore les îles. Est-ce que nous-mêmes, il ne faudrait pas que ça commence par nous-mêmes ? Tout à fait. C'est ça que je disais, en fait. Il faut que ça commence par nous-mêmes, qu'on ait cette culture d'aller dans d'autres pays pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, de ne pas juste se limiter à ce qu'on voit à la télévision. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est qu'en fait, entre États, peut-être, les États africains, surtout qui sont dans la zone littorale, de créer un mécanisme ou bien des infrastructures qui vont permettre aux populations d'avoir cette envie, cette curiosité de venir sur place et découvrir l'espace. Parce que, par exemple, moi, je suis sénégalais, certes, mais je ne suis pas encore partie en Guinée. Je ne connais pas ce qui se passe en Mauritanie. Donc, je ne connais pas... J'entends juste, par exemple, qu'il y connaît le fleuve Mauritanie. J'entends la fleuve Gambie, mais en fait, est-ce que j'y suis allée ? Non, pas encore. Et justement, vous parlez des mangroves. Ça me rappelle un peu la Casamance. On va en parler. Professeur Lohan, en Casamance, dans le sud du pays, les populations insulaires ont mis en place des activités de résilience pour préserver leur écosystème marin. Faut-il multiplier ce genre d'initiative en Afrique ? Bien sûr. Je sais ce qui se passe, madame. À Capontine, à Carabane, à Diogué, des gens qui sont totalement menacés par l'érégion côtière, qui ont commencé à Djembering, qui ont commencé à faire des activités de protection, qu'il faut renforcer. En fait, c'est les populations, les communautés côtières qui se prennent en charge. Il y en a eu à Saint-Louis aussi. Je sais qu'actuellement, à Joal, il y a un grand programme qui est en train de se mettre en place pour protéger la zone côtière de Joal, qui va aller jusqu'à Palmarin et d'y faire. Donc, il y a des initiatives, je pense que c'est des jeunes écologistes, des initiatives locales, qui se prennent en charge, mais qui ont besoin d'être renforcées au plan technique, qui ont besoin d'être renforcées au plan financier. Mais je pense que le financier, on en parlera, c'est facile d'avoir les moyens pour développer ces trucs-là. C'est facile d'avoir des moyens, il suffit seulement de s'organiser et d'être responsable. parce que les gens luttent contre l'avancée de la mer. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans le sens de dire, au lieu de lutter contre l'avancée de la mer, allons dans la mer, nous allons conquérir la mer. Alors, conquérir la mer, ça va se passer comment ? Si nous prenons l'exemple de Barney, par exemple, beaucoup de citoyens, beaucoup de populations ont abandonné leur habitation. Oui, Barney, je connais Barney, Réfusque, Saint-Louis. Je parle des toilettes de la casemasse, jogger, ça a reculé, parce que les gens se disent, quand la mer avance, on recule. Mais nous, on dit, sachant que la mer devait avancer, on devait avancer dans la mer pour la retenir. C'est facile, ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait dans les pays européens comme en Hollande. Les deux hollandes ont été reconquérées. Oui, mais je voudrais bien savoir, ça se fait comment ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme mécanisme ? Ah, c'est ça, c'est ça du queue. Vous savez pourquoi la mer avance ? Tout simplement parce qu'il y a des tempêtes, et quand il y a des tempêtes, elles prennent beaucoup de sable, elles ramènent le sable à l'intérieur, et la côte est dénudée. Donc, il faut lutter contre les tempêtes, il faut briser les tempêtes, il faut faire en sorte que quand la tempête arrive, qu'il y ait un obstacle, pas un obstacle totalement intangible, il faut un obstacle, il faut ralentir, il faut amortir. Et c'est ça, quand on part sur le changement climatique, moi je crois beaucoup plus à arrêter entre ces tempêtes et ces événements cycliques qui viennent régulièrement, parce que la mer, elle avance très peu, elle avance très peu, elle monte très peu, c'est un centimètre par an, c'est insensible, alors que quand il y a une tempête qui arrive, en une nuit, ça peut tout prendre. Donc, il faut métiriser les tempêtes, sauvegarder le littéral, sauvegarder les côtes, sauvegarder l'économie qu'il y a. Mais la meilleure façon de lutter contre une tempête, c'est donc de mettre des brises d'âme, ou des ouvrages, et ces ouvrages, on peut les mettre en place, on peut les construire. On est en train de faire un grand programme actuellement, on a mangé, fait un programme à Sali, le programme de Sali aussi s'est diversifié, s'est développé. Il y a un programme qui se fait actuellement au moment où je parle sur la semoule, et il y a beaucoup d'autres activités qui vont se faire à Diffère, à Palmarin. Donc, il faudrait faire en sorte que nous puissions reprendre à la mer ce qu'il nous a appris depuis son temps, et c'est possible. Et ce qu'il dit est vraiment important, arrêter les tempêtes, c'est bon, on comprend ce que vous dites, mais l'application, mettre en pratique, peut-être, ça sera très délicat, ça demandera certainement des moyens financiers. Dites-moi, Madame Ba, au Sénégal, existent-ils des projets de résilience écologique qui favorisent l'équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement ? Alors, au Sénégal, comme dans tous les pays du Sahel ou bien de l'Afrique, des jeunes ou bien des organisations se mobilisent pour mettre en place des activités communautaires. Il a bien dit la manière dont on peut arrêter ces gens. Donc, je prends l'exemple de Barney, à Tchaoulen, il y a un digue qui a été installé pour vraiment permettre de créer, comme il a dit, l'obstacle de l'avancée de la mer. C'est vrai, il faut de l'argent pour le faire. Oui. Et souvent, oui, on a souvent les idées, on a l'énergie, mais souvent, c'est les moyens financiers qui permettent, qui, et techniques peut-être parfois, qui empêchent ces initiatives. Mais par exemple, si je prends l'exemple de Tchaoulen, ça a vraiment aidé la population parce que la digue a mélangé. Une fois que l'eau de la mer vient, il va juste monter et retourner à la mer. Donc, les populations qui vivent là-bas, certes menacées, mais aujourd'hui, sont peut-être plus tranquilles que les gens de Barney. Mais aussi, il y a la surpêche, il faut qu'on en parle quand même, qui impacte la disponibilité de produits halieutiques dans nos régions. Qu'est-ce qu'il faut faire, justement ? Bon, là, moi, je ne suis pas très expert en pêche, mais quand j'entends tout le monde dire, il faut ralentir le rythme de pêche, il faut laisser les poissons se reposer, se reproduire. Et donc, il y a une activité politique dont tout le monde parle, il faut arrêter de donner des licences à des pêcheurs étrangers qui viennent ramasser tout ce qu'il y a autour de nous. Mais ça, c'est l'activité purement pêche. Si je reviens un peu à ce que je disais sur, vous parlez de Kaolin, je connais bien la digue de Kaolin, c'est une digue frontale qui freine la mer. Imaginez que cette digue-là, qu'elle soit mise à 150 à 200 mètres à l'intérieur. Quand on la met à 250 mètres à l'intérieur, je suis en train de vous dire comment on va faire, on va gagner 250 mètres de plage, on va gagner 250 mètres de continent, et quand on gagne 250 mètres de continent sur un kilomètre large, vous voyez ce que ça fait comme surface ? Ça fait des hectares. Effectivement. Et nous, nous avons fait une étude à Joal, une étude à la saumon, une étude à Angor, une étude qui est en cours au niveau de la corniche, en disant qu'on pourrait faire des îlots. Si on fait des îlots comme ça, on gagne sur la mer. Ces îlots-là, moi je pense, un îlot de 1 hectare, pour le faire, il faut 1,5 milliard. Mais quand on a mis cette îlots-là, 1,5 milliard, mais en valorisant cette îlots-là, en faisant habiter, en faisant du tourisme, en faisant des hôtels, on gagne autour de 50-60 milliards de francs CFA. Donc, justement, de savoir investir dans l'économie du tourisme, investir pour gagner deux fois, dix fois, quinze fois plus. Donc, c'est possible, au lieu de dire qu'on lutte contre l'océan, on dit qu'on va faire reculer l'océan et on y gagne. C'est ça, c'est ça, et c'est rentable. On a tous les matériaux qu'il faut, on a les techniques, le problème, on a les business plans, le problème, c'est de voir des gens qui sont intéressés. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a la possibilité de faire des îlots au large Dakar, et chaque îlot sur lequel, plutôt, on va aménager, va coûter deux fois moins cher que si on achetait des terrains sur la Védenne. Ce sont des études que vous êtes en train de faire, que vous avez déjà commencé, justement. On a commencé, on est en train d'appliquer ces choses-là. D'accord. Mais quelle est la place, justement, des jeunes dans cette lutte, Mme Ba? Vous êtes très jeune. Et justement, parlez-nous un peu, quelle est la place des jeunes dans cette lutte? Alors, la place des jeunes, c'est aujourd'hui peut-être de mettre de la pression, parce que quand on est jeune, on a cette énergie et tout. Donc, en tant que jeune, ce que nous faisons, c'est souvent profiter de ces moments, par exemple, pendant l'été, de rencontrer les populations, de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas comment parler de la surpeste. C'est vrai, ça nous impacte tous parce que ça crée même l'insécurité alimentaire. Si j'en prends l'exemple de Saint-Louis, c'est le Tchèboudjène qu'on connaît, et c'est le patrimoine... C'est le plat sénégalais. Voilà, c'est le plat sénégalais que les gens connaissent. Donc, si aujourd'hui, nous, les jeunes, on n'a pas cette possibilité de rencontrer les anciens, je veux dire comme ça, les anciens poissons que nos mamans connaissaient, ce qui veut dire que notre littoral, notre côte est menacée. Donc, en tant que jeune, ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser la population en allant vers eux. Pendant l'été, tout le monde se retrouve à la place, on y va, on fait comprendre aux populations que le plastique, ils utilisent les eaux usées, surtout le plastique, il ne faut pas le laisser rencontrer la mer, parce que non seulement les poissons qu'on doit manger s'y trouvent, les fruits de mer s'y trouvent et s'ils rencontrent le plastique, ils vont juste mourir et nous, on n'aura pas cette reproduction qu'il faut pour pouvoir, que les pêcheurs puissent nous donner de la bonne pêche. Et maintenant, de l'autre côté, on peut mettre aussi la pression aux décideurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international, de mettre vraiment la pression, comme nous, par exemple, les jeunes voies du Sahel, on a cette possibilité, avec l'aide de UNICEF souvent, d'entrer en contact avec des décideurs, de rédiger des recommandations sur tel sujet et, par exemple, d'essayer de les soumettre aux décideurs pour qu'ils puissent mettre ça en exercice afin d'aider la population. Alors, je rappelle que vous avez participé à la COP 27. Vous disiez tout à l'heure que vous mettez la pression aux dirigeants et même vous sensibilisez les populations. Est-ce qu'on vous écoute? Avez-vous l'impression que vous êtes écouté? Alors, ça, c'est une question très intéressante parce que souvent, c'est ce qui se passe. Il y a les COP qui se font, il y a les COI qui se font, la conférence des jeunes. Et c'est, par exemple, la conférence des jeunes qui va remettre aux décideurs les recommandations des jeunes venus de chaque pays. Est-ce qu'on nous écoute? Ce qui nous manque, en tout cas, en tant que jeune, c'est, par exemple, des outils d'évaluation, de voir est-ce que nos recommandations qui ont été faites, est-ce que les décideurs ont pris ça en compte? Pas encore. Il n'en existe pas. Mais l'essentiel, c'est de se mettre en action. L'essentiel, c'est vraiment de faire la pression. Se mettre en action. Merci beaucoup. Nous espérons que toutes ces personnes qui suivent cette émission vous ont écouté. Et merci également à vous, professeur Loh. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir. À l'instant, Madame Bas, vous êtes militante écologique et membre des Jeunes Voix du Sahel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Également, nous avons reçu sur ce plateau le professeur Papa Gumbolo. Vous êtes expert en évaluation d'impact environnemental, d'aménagement et de prévention des risques côtiers. Merci également à vous. Merci. À bientôt. C'est la fin de cette émission. Vous l'avez compris, on se retrouve très bientôt sur Medellin. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501